Musique Salut à tous ! Il y a maintenant plusieurs mois que je suis une formation en littérature jeunesse et on nous présente majoritairement des livres qui sont destinés aux enfants. Et si je vous raconte tout ça, c'est parce qu'il y a un sens. Aujourd'hui, nous allons parler justement de livres pour enfants. La maison d'édition Livresse m'a gentiment envoyé le prochain livre de Essa William. Je vous avais déjà parlé de cette autrice sur ma chaîne. Il s'agit de La Loutre et le Prince. Si vous avez d'ailleurs envie de vous procurer ce livre, et bien tout simplement vous pouvez le précommander le 1er avril sur le site de Livresse et il sortira le 1er juin. Le prince Aonyx n'arrive pas à trouver sa place dans son royaume. Ce jeune garçon est persuadé que le fait qu'il soit infirme l'empêchera de devenir chevalier, l'empêchera de voyager et l'empêchera de faire tout ce qu'il a envie de faire. Il ne s'attendait pas à ce qu'une loutre vienne chambouler sa vie et lui prouver qu'il a tort. Il n'a peut-être pas l'usage de ses jambes, mais il sait tenir tête au troll qui s'apprête à attaquer son royaume. C'est un livre qui est rempli d'amour, d'amitié, d'acceptation de soi et des différences des autres. Bref, une petite pépite. Parlons, comme d'habitude, en premier lieu, de la couverture. J'avoue, j'avoue que je suis littéralement tombée sous le charme. Je la trouve incroyablement belle. Alors vous ne pouvez pas le voir, mais les couleurs de la couverture sont pastelles. Donc c'est des couleurs qui sont vraiment très douces et qui s'accordent parfaitement avec l'univers du livre. Les couleurs en fait accentuent ce côté un peu merveilleux qu'on retrouve dans les histoires de château, de royaume. Moi j'aime vraiment beaucoup. On aperçoit au premier plan le prince sur son fauteuil, caressant gentiment son ami la loutre, partageant un moment d'amitié et de tendresse, ce que j'ai trouvé adorable visuellement. Au second plan, on part plus vers de l'obscur avec les trolls qui sont cachés derrière les arbres et qui apparaissent comme des êtres très menaçants. Le troisième et dernier plan repart sur les mêmes couleurs qu'au premier, avec le château au loin qui surplombe le royaume. Je trouve que le dessin est très détaillé, il y a des très fins. Vraiment, on est dans l'univers. La maison d'édition Livresse a donné quelques petites informations supplémentaires justement sur ce livre, sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est une bonne idée de vous dire justement ces fameuses informations. Premièrement, le livre sera accompagné d'un CD qui reprendra les 5 chansons qui sont déjà présentes dans l'histoire. Pour moi, le fait qu'il y a des chansons, déjà ça me rappelle les comptines de mon enfance. Mais aussi, j'ai l'impression que ça permet à l'enfant de plus facilement se rappeler de l'histoire et des différents moments. Ça suscite de l'intérêt chez lui, si tu préfères. Dans ce livre, il y a également des illustrations en noir et blanc qui sont absolument magnifiques. Et un flipbook. Alors, flipbook, c'est un petit carnet. Vous savez, vous tournez rapidement les pages et en fait, ça fait une animation. On a tous eu ça quand on était enfant, non ? Pour les enseignantes et enseignants, il sera possible d'accompagner l'ouvrage d'un dossier pédagogique pour avoir des petites activités autour du livre et de l'univers. Avec des thèmes qui sont développés dans l'histoire, mais ça on y reviendra plus tard. J'ai voulu lire ce livre parce que je connaissais déjà la plume de Essa William et que je l'avais trouvé incroyable pour Cassilina. Alors je me suis dit, je ne peux qu'adorer. Vraiment, je n'avais aucun doute. Je me suis lancée à corps perdu dans cette histoire et j'ai jamais regretté. C'est une écriture qui est douce, qui est sensible, il y a des valeurs fortes, il y a des messages qui ont vraiment des valeurs très nobles. Et ça, ça fait chaud au cœur. Je ne suis absolument pas déçue de ce choix de lecture, vraiment pas. Je pense que ce que j'ai le plus apprécié, c'est le fait que le héros ne soit pas un héros basique. C'est-à-dire que ce ne soit pas un homme avec son épée, son armée, qui montre qu'il est le plus fort avec ses muscles. Bref, un cliché total. Je trouve que le fait qu'Aonix soit un jeune garçon handicapé, je trouve ça très bien parce que, excusez-moi, mais la représentation des handicapés dans les livres jeunesse, on peut en parler deux minutes, mais elle est quasiment inexistante. Certes, il a l'incapacité de se mouvoir comme les autres personnages, mais ce n'est pas pour autant qu'il est inintéressant. Parce que Luke, il se démarque par sa force physique, il se démarque par sa force mentale, par son intelligence. Et ça, ça, ça fait plaisir. C'est aussi un personnage délicat, et ça, encore une fois, on le retrouve trop peu dans les personnages garçons. C'est souvent accordé aux filles, mais très peu aux hommes. Pourquoi ? C'est un personnage qui est empli de doute, et petit à petit, il va apprendre à se faire confiance, et va montrer aux autres qu'il est capable de défendre son royaume. Que le fait d'être infirme, ça ne l'empêche pas de penser. Et d'ailleurs, le fait qu'il soit en fauteuil roulant, lui permet de réfléchir aux attaques autrement que par la force. On n'est pas toujours obligé de taper des gens pour défendre son royaume. Bien évidemment, dans sa quête de confiance en soi, il ne sera pas seul, puisqu'il sera accompagné de Blanche. Alors, le Valet, je ne sais pas si je l'appelle Samson ou Samson, mais j'ai envie de l'appeler Samson. Je suis désolée si ce n'est pas comme ça que ça se prononce. J'ai une forte envie de l'appeler Samson. Et Trinae, donc Samson, est le Valet d'Aonyx, mais également son meilleur ami depuis qu'il est tout petit. C'est un personnage qui est fonceur, qui est drôle, qui manque un petit peu de courage. On sent qu'il est un peu poltron. Mais ce qui m'inquiétait, moi, c'était sa vision plutôt réduite de l'image de la femme. Mais heureusement, Blanche l'a recadré. Et après, Samson est un personnage absolument adorable. Blanche, c'est une guerrière impitoyable qui a été engagée par le roi pour protéger son fils. Et comment vous dire que moi, je ne me frotterai pas à Blanche ? En fait, je pense que si un seul homme lui marche dessus, elle va l'éclater. En fait, Blanche, c'est le personnage qui permet de dire « Voilà, mon genre ne définit pas mes capacités physiques et mentales. » Trinae, elle est plus mystérieuse, parce qu'elle représente une partie de l'intrigue. Elle est plutôt discrète, timide, mais elle n'en reste pas moins courageuse et très intelligente. Et n'oublions pas, parce que j'allais l'oublier, la loutre, cette loutre, qui est un personnage vraiment adorable et très drôle. Je ne sais pas pourquoi l'image de la loutre, mais vraiment, j'ai vu une espèce de petite peluche totalement adorable. Je pense que c'est la couverture qui a fait ça. Mon cœur, à chaque fois qu'il y avait la loutre, j'étais comme « Awww ! » C'est juste une loutre super mignonne qui fait des petits saltos dans un bain. Mais écoutez, je la trouve trop foupie ! La loutre et le prince, c'est beaucoup de leçons. C'est des leçons de confiance en soi, mais également une histoire d'amour, d'amitié. Il y a la tolérance, il y a accepter les différences des autres, il y a vivre avec le fait d'être différent, l'acceptation de soi, l'acceptation des autres, la confiance en soi, bref, plein de valeurs absolument merveilleuses. Un beau moment de tolérance, le vocabulaire est simple, la plume de Essa William est absolument géniale. Personnellement, j'ai trouvé ce livre adorable, l'histoire est très rafraîchissante, elle est quand même bien dans l'actualité, je trouve, de parler de l'image de la femme, de parler des différences, etc. Je trouve ça vraiment très bien. Je suis persuadée que ça va en séduire certains, vraiment, je vous le conseille les yeux fermés. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir, et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501